Avec nous, Patrick Sens, qui est actuellement le président de l'association Cœur en Fête, car c'est une association, c'est ça ? Association Lois 1901. Lois 1901, avec une assemblée générale. Avec une assemblée générale, une trésorière, puisque c'est une dame, et aussi une secrétaire. Ça veut dire qu'on peut être membre de l'association, c'est enchanté ? Absolument. Si demain Michel Denis veut être président, il ne sait pas chanter ? Absolument. Par exemple, une association, n'importe qui peut rentrer dans l'association pour la soutenir. Pour la soutenir, mais enfin, il vaut mieux venir chanter. C'est ça. Alors, un peu un retour en arrière, comme en fait, tu as été fondée il y a 22 ans par une dame de piquenille, qui est très connue toujours, Véronique Maëlin. C'est ça. C'est ça. Mais elle a quitté, et puis aujourd'hui, la présidence, c'est vous. C'est ça. Moi, j'ai pris en 2010. En 2010, je suis arrivé à la chorale, et en 2015, j'ai pris la suite de Joël Grosso, qui était président à l'époque, et qui a dû arrêter pour des raisons professionnelles. Et donc, j'ai pris sa suite depuis 2015. Alors, qu'est-ce qui a pu se mettre dans la tête de Véronique Maëlin de créer, à Pichigny, une association de chanteurs ? Ah ! Et une chorale. Je pense que c'est le lien avec notre chef de chœur, David Dubois, qui, à l'époque, a aussi créé d'autres chorales. Et même après, d'autres chorales. Pour l'instant, il y en a six. Il dirige six chorales. Et donc, je pense que c'est ça qui a incité, à l'époque, cette présidente à créer la chorale. Combien de chanteurs, actuellement ? Actuellement, nous avons trente choristes. C'est pas mal, quand même. Oui, c'est bien, c'est bien. Nous avons onze sopranes, parce que nous chantons à quatre voix. Nous avons onze sopranes, neuf altis, quatre ténors, six ténors, pardon, et quatre basses. On a des activités fixes, donc je disais, des chants, des concerts fixes. Nous nous produisons à la collégiale, à Noël, et nous chantons les chants de Noël, avec l'harmonie de Moliandronne-Quédois. Et les enfants de l'école qui viennent chanter. Avec l'équipe, c'est formidable. Oui, c'est formidable. Oui, ça fait deux, trois ans qu'on se produit comme ça. Et nous chantons aussi, pour remercier, bien sûr, la municipalité de Piquini, qui nous aide beaucoup, logistiquement parlant, puisqu'il n'y a pas cette salle. Et nous chantons le 11 novembre, à la commémoration, au Mimé. Au Mimé, c'est la chorale qui chante. Le 11 novembre, c'est plutôt des volontaires. Le 8 mai, c'est la chorale qui chante. Et ensuite, nous allons systématiquement rendre un hommage, une obade, une obade à la catiche, souvent parce que ça se fait là-bas, au Géranium. Le mardi, c'est répétition, c'est l'entraînement du sportif, on peut voir ? Absolument, absolument. On progresse ? Et on répète, d'ailleurs, tous les chants, que nous avons un répertoire de chansons françaises. Alors, avec quelques chansons connues, comme « Derrière les mots », « Emmène-moi », « Encore un soir », « Famille » de Goldman, « Je veux », « Je vole », « Le lion est mort ». « Le lion est mort », « Le lion est mort », et des medlés, France Galles, et puis les lilies de plusieurs lilies, puisqu'il y a plusieurs lilies. Combien de temps vous mettez pour apprendre une chanson nouvelle ? Alors là, c'est une bonne question. Il y en a, c'est assez rapide, et il y en a, c'est assez très long. Alors, le 1er octobre, nous allons fêter nos 20 ans. Comment ça va se passer ? Alors, nos 20 ans, pourquoi ? Parce qu'il y en a eu deux ans de Covid, parce que 2000 et 2022, ça fait 22 ans. Et donc, le 1er octobre, nous avons décidé de fêter nos 20 ans avec un concert, avec un concert gratuit, qui se passera ici, à la salle des fêtes, à 20h30. Où on proposera donc notre répertoire habituel et quelques nouveautés. Il y aura aussi quelques petites surprises. Où on m'a dit, j'ai appris que vous auriez une nouvelle tenue, c'est vrai ça ? Oui, nous allons, normalement, si elle arrive, puisqu'elle doit arriver bientôt, nous allons arborer notre nouvelle tenue. D'ailleurs, je suis encore avec l'ancienne, puisque c'est une surprise. D'accord, mais je ne comprends rien. Je ne suis pas venu avec la nouvelle tenue. Et donc, à 20h30, il y aura, comme je vous ai dit, des chants connus, des chants moins connus, puisqu'on les a appris récemment. Et donc, il y aura aussi des pâtisseries, qui seront faites par les choristes, et des boissons. Ce sera une belle soirée. Une belle soirée, en espérant-le. Et on vous souhaite donc pleine réussite pour ce concert du 1er octobre, dans cette salle du groupe Escolaire de Pikini. Et puis, on vous donne rendez-vous pour 30 ans. Oui, bien sûr, bien sûr. Si on est encore là, bien sûr. Nous vous attendons nombreux à cette fête des 20 ans. Merci beaucoup, Patrick. C'est moi qui vous remercie.